Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de la Minute Magistère consacrée cette fois-ci à l'inscription des participants. Nous allons voir ensemble différentes méthodes qui permettent d'inscrire des participants à une session magistère. La première chose ça va être d'accéder à ces méthodes d'inscription. Pour ce faire, quand vous êtes sur votre session en préparation et que vous avez terminé de la personnaliser, vous pouvez cliquer sur le bouton du workflow. Vous aurez alors accès aux différentes méthodes. La première que nous allons voir ensemble, c'est l'inscription par liaison Gaia. Dans le workflow, il vous faut cliquer donc sur Gaia et sur le plus bleu. Vous pourrez ensuite saisir le numéro de votre dispositif. Ensuite, en cliquant sur la flèche bleue, vous pourrez sélectionner son intitulé. De la même manière, vous allez pouvoir rechercher le module qui correspond bien à votre formation et le sélectionner à son tour. Et enfin, vous aurez la liste de toutes les sessions disponibles. Il faudra rechercher celle que vous allez animer avec vos participants. Une fois la session sélectionnée, la liste de vos participants apparaît. Il vous suffit de cocher inscrire tous les participants. Si vous souhaitez les inscrire à un groupe que vous avez créé au préalable sur votre parcours, il faudra sélectionner ce groupe. En cliquant sur enregistrer, vous validez alors l'inscription. Cette méthode permet d'inscrire un grand nombre de participants en une seule fois et il n'est pas nécessaire qu'il se soit déjà connecté à Magistère au préalable. Cependant, si le numéro du dispositif n'est pas reconnu dans Gaïa, vous ne pourrez pas utiliser cette méthode. Deuxième méthode que nous allons voir, l'inscription par adresse e-mail. Vous y accéderez dans le workflow par inscrire des utilisateurs avec le rôle de participant. En descendant la page, vous trouverez un encart dans lequel vous pourrez coller toutes les adresses e-mail de vos participants séparés par des virgules. Vous pourrez les ajouter dans un groupe si nécessaire et en enregistrant en bas de page, une fenêtre de confirmation s'affichera alors. Il faudra bien vérifier le statut valide pour tout le monde et en cliquant sur valider, l'inscription est effective. Cette méthode permet également d'inscrire un grand nombre de participants. Il n'est pas nécessaire qu'ils se soient déjà connectés à Magistère auparavant. Cependant, il faut disposer des adresses e-mail de tous les participants pour l'utiliser. Dernière méthode que nous allons voir, l'inscription individuelle. Dans le workflow, vous allez la trouver en cliquant sur inscription manuelle. Vous arrivez sur la liste des participants. Pour ajouter un nouveau participant, il suffit de cliquer sur inscrire des utilisateurs. Vous allez pouvoir rechercher votre participant par son nom de famille, par exemple, dans l'annuaire Magistère. Quand vous l'avez trouvé, vous pouvez donc l'ajouter. Vous avez la possibilité de choisir son rôle. Ici, on va laisser participant. Et en cliquant sur inscrire, vous aurez un message de confirmation. Et tout en bas, on voit bien que le participant a bien été ajouté. Cette méthode permet d'inscrire rapidement une personne et de lui attribuer un rôle. Cependant, il faut que cette personne se soit connectée au moins une fois à Magistère pour la trouver dans l'annuaire. Si vous inscrivez un grand nombre de personnes, cette méthode peut s'avérer chronophage. Et enfin, il est parfois difficile d'identifier une personne dans l'annuaire du fait des homonymes ou bien d'un nom de jeune fille différent du nom marital connu. Voilà pour les méthodes d'inscription. Vous retrouverez la minute Magistère après les vacances pour des gestes et astuces autour de la personnalisation du sommaire d'un parcours.